Bonjour les enfants, cette semaine nous allons lire la Parachat de Beau. La Parachat de Beau est la troisième paracha du Sefer Shemot. Dans cette paracha, Hachem va envoyer les trois dernières plaies sur les Égyptiens. Comme Paro ne veut toujours pas renvoyer les Béné Israël d'Égypte, Hachem envoie la huitième plaie. Arbé, les Sauterelles. Une armée de Sauterelles envahit l'Égypte et mange tout feuille des arbres et leurs fruits, les légumes et les récoltes des Égyptiens. Elles sont si nombreuses qu'elles cachent la lumière du soleil. Paro supplie alors Moshé de faire partir les Sauterelles, mais ensuite Hachem durcit son cœur et il refuse de faire partir les Béné Israël. Ainsi, Hachem envoie la neuvième plaie, Hachem, l'obscurité. Il fait noir dans les maisons des Égyptiens et il y a de la lumière dans les maisons des Juifs. Les Égyptiens ne peuvent ni s'asseoir ni bouger et ils entendent de drôles de bruits, des portes qui grincent, des tiroirs qui s'ouvrent. Ce sont les Béné Israël, entourés d'une lumière spéciale, qui viennent regarder les trésors des Égyptiens. Car avant de quitter l'Égypte, Hachem va leur ordonner de prendre avec eux toutes les richesses d'Égypte. Paro ne cède toujours pas, il se met très en colère contre Moshé, qui le met en garde contre la dixième plaie. Hachem ordonne à Moshé Rabbeinu, dit au Béné Israël de prendre un agneau et de l'attacher au pied du lit pendant trois jours pour vérifier qu'il n'a pas de défauts. Et le quatrième jour, les Juifs devront prendre cet agneau, mettre son sang sur les linteaux de leurs portes et manger cet agneau en Corban Pessach, sacrifice de Pessach, accompagné de matzot et d'herbes amères. Hachem explique la future fête de Pessach à Moshé. Les Béné Israël font exactement ce qu'Hachem leur a ordonné. Avec beaucoup de courage, ils attachent l'agneau au pied du lit. En effet, l'agneau est le dieu des Égyptiens. Et ils sont fous de colère en les voyant attachés au pied du lit. Mais miraculeusement, ils n'attaquent pas les Béné Israël. La dixième plaie est la plus terrible. Makat Behorot, la mort des premiers-nés Égyptiens. À Hatzot exactement, au milieu de la nuit, Hachem passe au-dessus des maisons des Égyptiens et tue leur premier-né. Mais heureusement, dans les maisons des Béné Israël, où il y a le sang sur les linteaux, Hachem protège ses habitants. Paro a très peur de mourir, car il est lui-même un premier-né. Il met sa fierté de côté. Et lui, le roi d'Égypte, descend dans la rue et court voir Moshé à Rome. Partez, partez, je laisse sortir les Béné Israël. Le matin, les Béné Israël sont prêts à partir. Les Égyptiens les pressent de partir, car ils ont peur de tous mourir. Ils quittent tellement vite l'Égypte, que la patte que les femmes avaient préparée pour le voyage n'a pas eu le temps de monter. Ce sont les fameuses matzottes. Telle fut la confiance que les Béné Israël eurent en Hachem pour partir si nombreux et sans provision dans le désert. Avant de partir, les Béné Israël obéissent à Moshé et demandent aux Égyptiens des ustensiles d'or et d'argent et des vêtements. Hachem leur fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens, qui leur donnent tout ce qu'ils demandent et plus encore. Les Béné Israël quittent l'Égypte en emmenant toute la richesse du pays. Ils sont dirigés par Moshé Raméno et guidés par des colonnes de nuées. Ils sont très nombreux et beaucoup d'Égyptiens impressionnés, qui se sont convertis, les suivent. Les enfants placent maintenant à l'enseignement de la paracha. Dans le Sefer Bereshit, le Sefer précédent, Hachem avait promis à Avram que ses descendants seraient exilés dans un pays étranger, mais qu'ils sortiraient avec de grandes richesses. Pour que ce soit possible, le Midrash explique que pendant la plaie des ténèbres, de l'obscurité, les Béné Israël rentrèrent dans les maisons des Égyptiens et une lumière entrait avec eux et éclairait pour eux tous les vases d'or et d'argent et les vêtements, même ceux qui étaient dans les armoires ou dans des cachettes. Ainsi, quand les Béné Israël partirent d'Égypte, ils demandèrent aux Égyptiens de leur donner leur bien et s'ils essayaient de dire qu'ils n'avaient rien, ils pouvaient dire non. Je sais que tu as cela et cela dans telle et telle cachette. Ils sortirent ainsi d'Égypte avec de grandes richesses comme l'avait promis Hachem. Cela doit être un grand encouragement pour toi et pour nous tous. Vois-tu, cher enfant, Hachem nous demande de le servir, mais en compensation, il est prêt à nous aider pour que ce soit possible, sans aucun empêchement, quitte à faire des miracles dévoilés. Alors, essaye de faire le plus de mitzot possible et ne perds jamais ta confiance en Hachem, car il est là avec toi pour t'aimer. Merci les enfants de votre écoute. Je vous souhaite Shabbat Shabbat.